Bon matin, c'est une joie d'être avec vous ce matin pour vous apporter la parole. J'ai apporté quelques enseignements sur CD, dont une version du message de ce matin. Alors, si jamais il y en a qui sont intéressés, il y a une table en arrière avec des CD. Alors, ça me fera plaisir de pouvoir vous bénir de cette manière-là. Et c'est une joie d'être avec vous. L'année dernière, il y a un livre qui est sorti au Québec qui s'appelle « Le Code Québec ». Combien ont lu « Le Code Québec »? Ah, il y a une personne là. Tu savais-tu que tu es la seule à l'église de la Portail qui l'a lue? Il n'y a pas personne qui a levé la main en première. Et tu as vu, il n'y a pas personne d'autre qui a levé la main en deuxième. Si on est pour atteindre le Québec, on a besoin de lire ce livre-là pour comprendre encore mieux qui nous sommes en tant que Québécois. Amen? Amen. Voici ce que le Code Québec a découvert. Que les Québécois parlent beaucoup. Mais ils font peu. Il dit « Nous avons découvert que c'est d'ailleurs au Québec qu'il y a le plus grand écart entre l'intention et l'action. Nous sommes de grands parleurs et petits faiseurs. Ou comme on le dirait en France, de grands disous, petits faisous. Et un des aspects, un des éléments, une des clés où est-ce qu'on voit cette dynamique-là, c'est au niveau de la foi. Il dit « Ils se disent les plus croyants, mais sont les moins pratiquants. » Et c'est comme si Jésus savait déjà qu'un jour, il était pour avoir un peuple qui disait des grandes choses, mais qui faisait peu. Et que ce qu'il voulait de ses enfants, ce qu'il voulait de ses disciples, c'est que ce ne soit pas juste des grands parleurs, mais que ce soit des grands faiseurs. Alors, en d'autres mots, il va y avoir un fruit dans leur vie en lien avec leur foi et leur relation avec Jésus. Et c'est le texte que je vais regarder avec vous ce matin dans Jean chapitre 15. On est à la fin du ministère de Jésus. Il reste juste une semaine. La croix est juste au loin. Il n'est pas très loin dans une semaine. Et c'est comme si Jésus augmente la cadence. C'est comme s'il augmente l'insensité. C'est comme si Jésus met beaucoup d'emphase pour être certain que les gens ont compris son message. Qu'il a compris le message qu'il enseigne depuis trois ans. Parce qu'il sait que la croix arrive. Et il veut mettre, donc, il vient concrétiser, il vient résumer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des images, des illustrations, qui à son époque sont très bien comprises, mais qui, 2000 ans plus tard, parfois, peuvent être un petit peu plus difficiles pour nous de saisir. Et c'est le cas ici, dans Jean 15, où est-ce qu'on parle du cèpe et des serments. Jésus va utiliser l'image d'une vigne pour décrire nos vies. C'est une illustration qui est simple, mais qui est très riche en signification. Voici le texte, Jean 15. « Je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Seigneur, viens bénir ta parole à nos cœurs. Viens par ton Saint-Esprit rendre ta parole vivante. Renouvelle nos intelligences. Et qu'en nos cœurs, tu trouves une bonne terre où ta bonne semence va pouvoir s'enraciner et produire un fruit dans nos vies à ta gloire. En ton Saint-Esprit, c'est un nom de Jésus. Tout le monde en dit « Amen, Amen. » Jésus déclare « Nous sommes les sarments. » Les sarments, c'est simplement la branche. C'est la branche de la vigne. C'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle le sarment. Et Jésus dit « Moi, je suis le cèpe. » Le cèpe, c'est le tronc de la vigne. Ça va? Alors Jésus dit « Moi, je suis le tronc, le cèpe, et vous êtes les branches, les sarments. » Et Dieu le Père est le vigneron qui est en charge de cultiver cette vigne-là. Le but de la vigne est clair. La raison pour laquelle on a des vignes, c'est pour faire des raisins, pour qu'il y ait du fruit. C'est ça le but d'une vigne. Et Jésus utilise cette image pour nous démontrer que le but de nos vies, c'est de produire du fruit. Pourquoi? Parce qu'au verset 8, il le dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le but de nos vies, c'est de porter un fruit qui va être à la gloire de Dieu et que lorsque les gens vont voir le fruit dans nos vies, ils vont être attirés à Dieu. C'est ça le but de nos vies. C'est simple et en même temps, c'est complexe. Parce que quand on parle de fruits, on parle de quoi? Premièrement, on parle de fruits intérieurs. Le fruit de l'esprit, par exemple. Galates 5, verset 22. Il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, ce qui veut dire la bienveillance ou le service, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Combien il y en a ici qui en ont besoin de plus? Hein? Si tu travailles à Montréal, tu as besoin de patience. Amen. Moi, je suis à Rive-Sud. Quand j'arrive à Montréal, mon GPS, l'écran vient noir et ça me dit « Bonne chance. » Hein? De fidélité, de douceur, de tempérance. Des qualités comme l'intégrité, l'honnêteté, de la bonté. C'est facile aujourd'hui de se différencier du monde. Tu as remarqué? Tu as juste à être honnête. Tu as juste à être honnête. Wow! Il est bizarre, lui. Il est honnête. Tu sais, des fois, tu achètes, quand tu vas chez IGA, des fois, tu achètes des choses, ils sont en paquet. Mais il faut que tu passes le scan sur le paquet, pas sur une chose individuelle. Et souvent, il y a une jeune fille, la jeune fille a passé, puis elle a juste scanné un des six items qui étaient ensemble. Wow! Méchant dire cette semaine. Une vente. Et là, je dis « Excuse-moi. » Je dis « Parce que là, tu en as juste scanné une. » C'est parce qu'il faut que tu scannes. Ah, oui. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'ai traumatisé, la petite. Un gars honnête. Maintenant, le gérant, c'est un chrétien aussi. Fait que je me suis dit qu'il faut que je sois honnête avec lui aussi. Juste d'être honnête. Juste d'avoir de la bonté. Un fruit intérieur. Un fruit dans nos vies. Mais également un fruit extérieur. Matthieu 5, le verset 16, dit ceci. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre appel qui est dans les cieux. » Paul l'a dit comme ceci dans Ephésiens 2, le verset 16. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. » « Un fruit extérieur qui reflète ma transformation intérieure. » « Un petit geste, une aide, un mot, un sourire, un service. » « Un élément, une manifestation, un fruit extérieur, qu'il y a quelque chose de différent de moi à l'intérieur. » « Le fruit démontre le divin dans mon humanité et me différencie des autres humains. » « Il y a quelque chose de divin en moi qui va se manifester par un fruit, qui va faire en sorte que tu vas voir que Dieu est dans ma vie à cause du fruit de ma vie. » Et c'est ça le mandat de nos vies. Le mandat de nos vies, c'est de faire voir Jésus, de faire connaître Jésus. C'est ça notre mandat à chacun de nous. Et la majorité de nous, c'est ce qu'on veut. Mais bien souvent, c'est le découragement et la frustration quand on regarde nos vies. On veut, mais on se regarde et on dit « Hiiii! » Il me semble que le fruit n'est pas toujours le meilleur. Il me semble que le fruit n'est pas très présent. Mais j'ai besoin de réaliser que lorsque je prends conscience qu'il manque du fruit, c'est là que la tentation est « Là, je vais faire des efforts pour produire le fruit dans ma vie. » Il faut que ça cesse. Combien ont déjà été dans une réunion un dimanche? Là, il faut que ça cesse. Là, demain, je vais être patient. À partir de demain, je vais être patient. Puis là, tu sais que c'est la pire journée pour te rendre au travail, tu vas frapper. Puis là, on fait des efforts pour produire un fruit divin de manière humaine. Et ça, c'est la définition pure de la religion. La religion, c'est de faire des efforts humains pour produire un fruit divin. On tombe dans un piège. Produire un fruit, c'est impossible humainement, mais c'est possible en Jésus. Et non seulement est-ce que c'est possible, mais c'est ce que Jésus désire faire dans nos vies et à travers nos vies. C'est son intention, il veut le faire. Voici comment on produit du fruit. T'es la branche, t'es le serment. Jésus, il est le serre, il est le tronc. Et Dieu, le vigneron, va te retrancher et t'émonder pour que tu portes du fruit, mais tu dois rester attaché à la vigne. Donc, il y a trois verbes que je vais regarder avec vous ce matin. Retrancher, émonder et le verbe demeurer. Le premier, c'est le verbe retrancher. Verset 2 dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et j'ai entendu des prédications. Tu te dis que t'es chrétien, tu te dis que t'as accepté Jésus et que tu ne portes pas de fruit dans ta vie. Il va te couper, il va te jeter au feu. Grâce infinie. Mais je sais pourquoi il y a des prêches comme ça. Parce que le verset 6 dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il les jette dehors comme le serment, il sèche. Puis on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici. Et pour comprendre le mot retranché ici, j'ai besoin de réaliser premièrement qu'il y a une différence énorme ici entre le verset 2 et le verset 6. Tu l'as vu? Elle est énorme la différence. Verset 2 dit, ceux qui sont en moi, verset 6, qui ne demeure pas en moi. Jésus ne parle pas de la même personne. Il parle de deux personnes complètement différentes. Il parle des personnes qui sont en Jésus, au verset 2, et les personnes qui ne sont pas en Jésus, au verset 6. Il ne parle pas de la même chose, il ne parle pas des mêmes personnes. Parce que le salut, c'est par la foi. Ce n'est pas par les fruits. C'est par la foi. Éphésiens, Paul nous le dit comme ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut, c'est par la foi. Mais Jésus ici fait une différence entre deux personnes. La personne qui a accepté Jésus, et la personne qui n'a pas accepté Jésus. Il faut comprendre le verbe retrancher. Le verbe retrancher, en grec, c'est le mot aéro. Et c'est un verbe qui est intéressant, parce qu'il y a 31 conjugaisons possibles. On le retrouve 104 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot peut être traduit également par élevé, relevé, ramassé, porté. Oh! Retrancher peut vouloir dire élevé, relevé, porté, ramassé. Et j'ai besoin de me souvenir qui est le vigneron ici. Le vigneron, c'est Dieu le Père. J'ai vu un entrevue avec un vigneron. Et le journaliste lui demandait qu'est-ce qui occupait la majorité de son temps, de son travail. Et le vigneron disait, tu sais, les vignes, les nouvelles branches, leur tendance naturelle, c'est de grandir dans le sol, dans la poussière du sol. Et leur tendance, c'est de ronger le long de la terre, ils deviennent pleins de poussière. Quand il y a de la pluie, ça fait plein de boue. Et là, ça garde l'humidité, ça vient plein de moisies, puis ils ne portent aucun fruit, ces branches-là. C'est leur tendance naturelle. Et le journaliste dit, ah, bien dans ce cas-là, tu passes, puis tu coupes les branches. Et le vigneron dit, ah! Bien non, jamais de la vie. Les branches ont beaucoup trop de valeur pour les couper. Ils disent, non, on passe notre journée avec une chaudière d'eau, et quand on trouve une branche, on la prend, Quand elle est sale, on la relève, on la nettoie, on la rattache à la vigne. Dieu relève la branche qui n'apporte pas de fruit. Il la nettoie. Notre tendance naturelle à nous, en tout cas à moi, peut-être pas à vous, mais à moi, c'est de ramper dans les choses du monde, dans la poussière de ce monde. C'est ma tendance naturelle d'aller vers le péché. Et quand je me retrouve dans la boue de ce monde, quand je me retrouve dans le péché, Dieu ne vient pas pour me couper puis m'éliminer. J'ai trop de valeur à ses yeux. Il me prend, il me relève, il me lave et il me rattache à la vigne. Parce qu'il désire que nous portions du fruit dans nos vies. C'est le but de nos vies. On est trop précieux à ses yeux. Et il nous lave dans le pardon qui est rendu possible par le sacrifice de Jésus. 1 Jean 1, 9 dit, si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ah, le vigneron ne nous jette pas de côté. Il nous prend parce qu'il connaît notre valeur. Il nous lave. Et il nous rattache à la vigne. Parce qu'une fois qu'on est lavé, en nous rattachant à la vigne, il s'en va contraire à ma nature. Ma nature, c'est de remper à terre. Le vigneron me relève. Et c'est ça le sens de la discipline. Se faire relever ou se faire ramasser. Ça veut dire aller contraire, mais désir naturel d'aller dans la poussière. Et c'est ça le sens de la discipline de Dieu. C'est de me ramener dans le bon chemin. Hébreu 12, verset 5 à 11, on lit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont chantié et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre aux pères des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous chantiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous chantiait pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plutôt, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a trois niveaux dans la discipline de Dieu. Le premier niveau dans la discipline de Dieu, c'est qu'il va te reprendre. Il va te reprendre. Tu es en train de lire ta parole, puis tu lis un verset, puis c'est comme si le verset, tout à coup, c'est comme un fer chaud qui vient brûler ton cœur. Il y a une conviction que ce qui vient sur toi, c'est « wow! » Le Seigneur vient de me reprendre. Tu entends un message, tu es à l'église, tu entends une prédication, puis il y a quelque chose qui est dit, puis le Seigneur, c'est comme s'il vient « bang! » Le Seigneur est en train de nous reprendre. « Oh! » « OK! » Je me souviens d'avoir déjà demandé quelque chose à Dieu puis d'avoir entendu un « non! » « Ah! » Mais je suis fait reprendre. « OK? » Le deuxième, et si on écoute, on passe à autre chose après. Mais si on n'écoute pas, c'est là que Dieu va passer au deuxième niveau de discipline. Il va nous châtier. « Oh! » Tu peux plus être châtier. Qu'est-ce que ça veut dire être châtier? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les promesses de la Bible deviennent inexistantes dans ma vie. J'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma frustration, je suis pris dans la frustration puis dans l'anxiété. Ma conscience me trouble tellement que je n'en arrive pas à dormir parce que je suis angoissé, je me sens coupable. J'ai eu un homme qui est venu me voir en thérapie puis il me dit « je ne dors plus, je ne dors plus. Qu'est-ce qui se passe? » Il dit « je suis angoissé, angoissé, je me sens coupable, je me sens angoissé. » Et il vivait dans le crime. Il m'a dit « as-tu une solution pour que je puisse être capable de dormir? » « Je ne suis plus capable de dormir. » J'ai dit « oui, j'ai une solution. » « Bon! » « Donne-moi ta solution. » « Bien, ta solution, c'est très simple. En sortant d'ici, tu te rends au poste de police et tu confesses tous tes crimes. tu confesses ce que tu as fait de pas correct. » « Hein? » Je te le dis, si tu le fais, tu vas dormir après. Tu vas être soulagé. Alors, j'ai perdu un client. Mais tu vois, c'est parce que Dieu l'aime. C'est pour ça que Dieu faisait ça dans sa vie. Il voulait marcher pour Dieu. C'était un croyant. Mais il vivait dans le crime. Tu ne peux pas marcher un pied dans le monde puis un pied dans le royaume. Tu ne peux pas courir bien vite à cheval sur une clôture. Et Dieu veut le ramener. C'est pour ça que Dieu disait non, 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 sa culpabilité. Dieu est en train de le châtier pour lui dire « Hey, je veux que tu reviennes dans mes voies. » C'est comme si la vie chrétienne, elle devient pesante. Elle devient lourde. Et c'est là que j'ai besoin de dire « Seigneur, tu es-tu en train de me dire quelque chose dans ma vie, il faut que je m'en repente. Il faut que je le délaisse. » Et si je ne le fais pas, Dieu arrive à la troisième étape de discipline. En termes bibliques, il va frapper de la verge. Là, il commence à faire chaud. À ce niveau-là, tu vis ouvertement contre les principes de Dieu. Tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu. Parce que probablement, tu n'as plus de temps de prière, tu n'as plus de temps en parole, donc Dieu ne peut pas te parler. Pour avoir ton attention, Dieu va s'arranger que les choses vont bien mal aller, que tu vas commencer à récolter le fruit de ton péché pour que tu te réveilles, pour que tu reviennes à tes sens. Tu vas te retrouver assis avec des pourceaux en train d'envier la nourriture que tu donnes au port pour que tu reviennes à tes sens et que tu reviennes à la maison de ton père. Dieu va arriver et il va mettre la lumière sur tout ce que tu caches depuis des années et que tu n'as pas voulu te repentir, tu n'as pas voulu corriger la situation. Et c'est comme si Dieu dit « c'est assez » et il allume la lumière. Bam! Et tout vient à la lumière. Un peu comme le prophète Nathan a fait avec le roi David. quand il a confronté le roi David, il a mis toute la lumière sur ce qu'il tentait de cacher. Pourquoi? Parce que Dieu veut saisir ton attention pour que tu reviennes à lui. Pour que tu reviennes à lui. Tu as trop de valeur à ses yeux. Il ne veut pas te laisser aller. Dans mon premier pastora, il y a une dame que ça faisait quelques semaines qu'elle ne venait pas à l'église. Tu sais qu'à ton église, il y a 25 personnes, c'est facile de savoir qui est qui vient à l'église, qui ne vient pas. On est 25. Fait que bon. Je remarque que ça fait plusieurs semaines qu'elle ne vient pas à l'église. Et un jour de semaine, je suis assis à mon bureau et j'entends la porte du local qui ouvre. Mais la porte du local, elle ouvre. Et j'entends qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Je ne vois pas rien, là. J'entends. Et je me souviens, je suis assis à mon bureau et je dis « oh, oh, il y a quelqu'un qui s'en vient dans mon bureau. » Puis la personne a l'air d'être très motivée parce que ça a l'air à s'en venir rien que ça un temps, ça. Et je me souviens encore, je la vois rentrer, elle se met sur mon bureau puis elle me pointe du doigt puis elle commence à m'engueuler. « C'est de ta faute! C'est de ta faute ce qui m'arrive! C'est de ta faute! » Je suis fâché. Je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Je suis assis à mon bureau. « As-tu remarqué que ça fait des semaines que je ne viens pas à l'église? » Je lui dis « ben oui, oui, j'ai remarqué. On était à 24 au lieu de 25. C'est facile à remarquer, là. » Elle dit « oui, j'ai remarqué. » Puis je lui dis « je priais pour toi pendant ce temps-là. » Elle dit « sais-tu qu'est-ce que je fais? » Elle dit « non, qu'est-ce que tu fais? » Elle dit « j'ai recommencé à retourner dans les bords puis à cruiser avec les hommes. » Elle dit « là, toutes les fois que je vais dans les bords, je ne suis plus capable de boire. Je bois, je bois, je bois. J'essaie d'être avec les hommes puis tout le temps que j'essaie, j'entends ta voix qui me dit « t'es pas correct, t'es pas correct, sors de là. » C'est de ta faute. Je ne suis plus capable d'aller boire dans les bords puis je ne suis plus capable de coucher avec les hommes. C'est de ta faute. » Moi, j'étais nouveau dans le pastoral. Je ne comprenais pas tout. Fait que ma réponse pastoral, j'ai éclaté de rire. J'étais crampé. Puis je l'ai regardé et j'ai dit « t'es faite. T'es faite. Dieu t'aime assez qu'il ne te laissera pas aller. Fait que t'es faite. Fait que si tu vas avoir la paix, t'es bien mieux de revenir à Dieu puis revenir à l'église parce que t'auras pas la paix sans ça. » Et c'est ce qu'elle a fait avec toi à Dieu. Mais tu vois, Dieu l'aimait tellement qu'il ne pouvait plus la laisser aller dans les choses de ce monde sans aller la rejoindre puis la convaincre puis parler à son cœur et dire « hey, c'est pas ta place, t'es un enfant de Dieu. » Mais dans toute cette discipline-là, t'as besoin de te souvenir qui fait la discipline. C'est Dieu le Père. Dieu nous aime. Dieu n'est pas insécure. Tu comprends que quand Dieu s'est levé ce matin, bon, déjà, Dieu ne s'est pas levé ce matin, mais tu comprends que si Dieu s'est levé ce matin, puis il s'est dit « oh, j'espère qu'ils vont louer mon nom au portail. Oh, j'espère qu'ils vont déclarer combien je suis grand, combien je suis bon, combien je suis tout puissant parce que ça va me rassurer beaucoup. J'ai vraiment besoin de l'entendre ce matin. Ça va me sécuriser. Tu sais ce que j'ai découvert de Dieu? Il n'est pas insécure. Il sait qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas personne d'autre comme lui. Il n'est pas mal sécure. Donc, s'il me le rappelle, ce n'est pas pour lui, c'est pour moi. C'est moi qui ai besoin de me souvenir de qui est Dieu. Et quand Dieu me chante, et quand Dieu me discipline, c'est parce qu'il veut me ramener à lui. Il veut me relever. J'ai trop de valeur à ses yeux pour qu'il me rejette. J'ai trop de valeur à ses yeux. Le deuxième verbe, c'est démonder. Et tout serment qui porte du fruit, il lémonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est ici que la majorité d'entre nous, on se retrouve. On porte du fruit dans nos vies, on oublie à Dieu, puis il me semble que ça va mal. On ressent de la douleur. Et il y a quelque chose qui semble si contradictoire, mais parce qu'il y a un principe dans la culture d'une vigne, c'est que pour qu'il y ait plus de fruits, il faut moins de feuilles. Pour qu'il y ait plus de fruits, il faut moins de feuilles. Lorsque j'ai commencé dans le pastorat, mon pasteur m'a dit, tu as besoin de te planter un jardin, de semer un jardin, tu as besoin de te faire un jardin. Si tu es pour être pasteur, il faut que tu te fasses un jardin. Je n'aurais pas lu ça dans la Bible, mais bon. Il dit, tu vas apprendre des choses incroyables, des leçons de vie incroyables dans ton jardin, et tu vas aussi apprendre à relaxer dans ton jardin. OK. Moi, je veux être pasteur, on va faire un jardin. Moi, je viens de Montréal, je viens de Villemar. On ne faisait pas de jardin, on est en ruelle en ciment, ça pousse mal. Et j'ai commencé, j'ai fait de vos jardins. Et quelques semaines après, mon pasteur vient me visiter. Puis il me dit, puis, as-tu fait ton jardin? Absolument. Hé, je l'appelle au ministère, moi, j'ai fait un jardin certain. J'ai lu ma Bible aussi, mais j'ai fait de mon jardin. Je me dis, viens, ah, tu as le montré. On va aller voir ça. Et là, j'arrive dans le jardin, puis je dis, tadaa! Des plants de tomates, c'est l'âge de même, c'est l'âge de même, c'est tout douflux. Puis je vois encore le visage qu'il regarde, puis il regarde ça, mais il me dit, qu'est-ce que c'est que tu as fait? Il a poussé des tomates. Il a poussé un... Il a poussé un... Il a poussé un... sandwich de feuilles ou des sandwichs de tomates, toi. C'est quoi? Il dit, tu ne l'as pas émondé. Émondé... Moi, je l'ai planté. Je lui ai planté. Ça a poussé. Et là, il me dit, il va me chercher des ciseaux. Je dis, OK. Je lui donne des ciseaux, puis il avait l'air de Edward Scissorhands, là, tu sais, le film... puis il est rentré dans mes plants de tomates. Les feuilles revolaient partout. Il était en train de scraper mes beaux plants, lui. Il avait des chicots, c'était tout croche. Mais tu vois, le but, ce n'était pas que les plants produisent des belles feuilles, c'est qu'ils produisent des belles tomates. C'est ça, le but. Et c'est la même chose pour la vigne. Émondé, ça veut dire couper et réduire. Et Dieu désire couper et enlever des choses dans nos vies qui empêchent le fruit de pousser. Il ne veut pas des belles plantes. Il désire du fruit dans nos vies. La tendance naturelle de la vigne, c'est d'avoir beaucoup de feuilles. C'est pour ça qu'une vigne sauvage, ça produit si peu de fruits. Et plus il y a des feuilles, moins le soleil peut pénétrer et moins il va y avoir de la sève pour les fruits. Et de loin, ça fait une belle plante, mais plus proche, il n'y a pas de fruits. Et la majeure partie du travail du vigneron va être démonder la vigne, c'est-à-dire qu'elle est contraire à sa tendance naturelle de produire du fruit. Elle va avoir une tendance à vouloir produire des feuilles et non du fruit. Et c'est la même chose pour nous. Notre tendance naturelle, c'est de produire des feuilles. Ça paraît bien aux yeux des autres. Ça paraît bien. Mais c'est mettre notre attention sur l'extérieur en négligeant l'intérieur. Les feuilles, ça peut être toutes sortes d'activités, même des activités chrétiennes, pour bien pareil. Ça paraît bien de loin, mais quand tu t'en approches, tu découvres qu'il n'y a pas de fruits. Ce n'est pas du péché, sinon on aurait la discipline de Dieu. Les feuilles, ce n'est pas du péché. Ce n'est juste pas utile à la production de fruits dans nos vies. Et Dieu veut les enlever. Paul le dit ainsi. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Tu vois, une feuille, une feuille, ce n'est pas mal, c'est juste pas utile. Et si ta prière et ton désir c'est que Dieu puisse continuer de se glorifier dans ta vie, tu vas être émondé. Et c'est possible qu'au début, tu ressentes juste la douleur et que tu es la maganée comme les plantes de tomates avaient de l'air et qu'il n'y aura pas de fruits immédiats dans ta vie. Tu vas aussi ressentir la douleur de l'émondage, mais il va y avoir moins de feuilles pour qu'il y ait plus de fruits. Émondé, ça veut dire qu'il y a quatre choses. Quand un vigneron veut émonder sa vigne, voici ce qui arrive. Premièrement, il va enlever les pousses mortes. Deuxièmement, il va assurer que le soleil va pouvoir pénétrer jusqu'aux fruits. Troisièmement, pour faire augmenter la grosseur des fruits qui sont existants et quatrièmement, pour favoriser la pousse de nouveaux fruits. Et c'est la même chose dans nos vies. Dieu, notre vigneron, veut nous émonder. Ça veut dire que premièrement, il va peut-être vouloir enlever des choses mortes dans nos vies. Des lieux, des endroits, des relations, des choses que ça n'apporte pas la vie. C'est juste mort. Puis Dieu dit, enlève ça de ta vie. Tu n'en as pas besoin. Deuxièmement, il va vouloir enlever les feuilles. C'est-à-dire les choses qui sont pas mal en soi, mais qui prennent trop de place, qui prennent trop d'énergie dans nos vies et qui empêchent le soleil, c'est-à-dire la présence de Dieu, de venir dans nos vies. C'est juste pas utile. C'est pas péché. C'est pas mal. C'est juste pas utile. Il y a une personne que j'aide présentement qui me dit, je suis en train de vivre un réveil spirituel. Ah oui. Mon temps de prière, mon temps avec le Seigneur, ma communion avec lui, incroyable. Je n'ai jamais vécu ça. Fantastique. J'ai des bons temps avec Dieu. Wow. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a déjà arrêté d'aller sur Facebook. C'est pas mal d'aller sur Facebook. C'est pas mal. Max, si tu as besoin de savoir ce que tes amis ont mangé hier pour souper, ça c'est tes affaires, mais c'est pas mal. Mais tu vois, pour elle, c'était tout le temps que je passe sur Facebook, je le passe dans la prière. J'ai changé Facebook pour la face de Dieu. Et là, elle se rend compte qu'il y a plein de choses qui se passent dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a enlevé des feuilles. Ton temps sur Internet, tes passe-temps, tes activités. C'est pas mal. La question que je veux te poser, c'est, c'est-tu utile? C'est-tu utile? Voici le problème quand on arrive dans l'ultile. C'est que ce qui est utile pour moi n'est peut-être pas utile pour toi. C'est là que je peux pas t'imposer ce que Dieu me demande d'enlever. Je regardais les musiciens tantôt, je regardais dire la guitare tantôt. C'est-tu péché de pratiquer la guitare quatre heures par jour? Bien, si t'es moi, oui. C'est pas péché, mais c'est une perte de temps. Je suis pas bon, je sais pas jouer. Je vais faire du bruit pendant quatre heures de temps. C'est pas mon appel. Pour Del, c'est important. Je peux pas imposer à Del, puis Del peut pas m'imposer ce que Dieu lui demande de faire avec son instrument parce que son appel n'est pas le même que le mien. Fait que moi, j'aime mieux prendre quatre heures puis lire un livre sur le fonctionnement du cerveau qui génère les émotions et comment gérer la dynamique psychospirituelle de l'être humain. Là, j'en ai perdu deux, trois, là. Parce que c'est ça que je fais, c'est ça mon appel de venir en counseling. C'est ça qui est mon appel. Je peux pas l'imposer à un autre. Ça a pas rapport avec l'appel. Qu'est-ce qui est utile? Tu peux pas l'imposer. Tu peux pas faire une loi de ça. Troisièmement, plus il y a des fruits qui sont là, si j'enlève des choses dans ma vie, il va y avoir plus de sève pour aller dans ces fruits qui sont déjà là. Il y a des saisons dans nos vies. j'aime jouer au golf. Je suis pas bon et j'aime jouer au golf. Je me questionne sur les motifs qui m'amènent à jouer au golf parce que je suis vraiment pas bon. C'est souffrant. Toutes les fois, mon épouse me dit « Va t'amuser, bon plaisir. » C'est pas drôle, c'est pas amusant, c'est pas frappe. Ça marche pas. Mais pendant des années, je n'ai pas joué au golf parce que mes enfants étaient jeunes. et je préférais passer du temps avec mes enfants que d'être sur un terrain de golf. Ça, c'était ma décision à moi. Est-ce que tu m'as à jouer au golf? Non. Mais il y avait un fruit dans ma vie qui était mes enfants et je trouvais que c'était plus important d'enlever le golf pour passer plus de temps avec mes enfants. Les fois, le Seigneur nous amène à enlever des choses dans nos vies pour qu'on ait plus de temps pour le fruit qui est déjà présent. As-tu besoin d'écouter le téléjournal à 10 heures pour savoir les nouvelles que tu as entendues toute la journée? Ce n'est pas péché d'écouter le téléjournal. Mais tu comprends que pour certains, si peut-être tu as couché une heure plus tôt, tu pourrais te lever une heure plus tôt pour avoir un temps avec Dieu. Et ça, ça pourrait changer ta vie. Quelles sont les feuilles que Dieu veut parler à ton corps? Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas méchant, ce n'est pas péché. Ce n'est juste pas utile. Et quatrièmement, qu'il y ait des nouveaux fruits. Quand tout a été enlevé, quand tout semble être coupé et qu'il n'y a plus rien, ça va permettre à ce qu'il y ait des nouveaux fruits qui se mettent à pousser et qui vont être découverts. J'ai un jeune homme que j'aime beaucoup, il y a une onction, il conduit la louange, il joue de la guitare et il compose des chants. Il y a une onction quand il conduit la louange, ce jeune homme-là, c'est vraiment là. Je me souviens, il avait parlé, quand est-ce que tu as su que tu étais pour appeler? Tu as toujours su que tu l'étais appelé à conduire la louange? J'ai dit non, non. Il dit au secondaire, j'ai été victime d'intimidation. Tout mon secondaire, il fallait me sortir en courant pour me rendre à la maison chez moi en courant. J'étais intimidé, j'étais frappé et j'étais rejeté. J'ai dit, tu as grandi dans l'église, au moins tu avais la jeunesse. Il dit non, c'était pareil à la jeunesse. Il dit, j'étais rejeté à la jeunesse parce qu'il savait que j'étais rejeté à l'école et il me rejetait à la jeunesse aussi. J'ai passé des années de mon adolescence tout seul chez nous. Tout seul, pas d'amis. À un moment donné, mes parents me regardaient tout seuls et ils m'ont acheté une guitare. J'ai commencé à gratter une guitare. Je ne sais pas pourquoi, il dit que quand j'ai commencé à gratter une guitare, il y a comme des mélodies qui venaient. Les paroles ont commencé à monter et je me suis mis à écrire. Tu vois, quand il y avait tout, tout, tout perdu autour de lui, il y a un nouveau fruit qui est apparu dans sa vie. Tu vois, il voulait servir Dieu. Ce jeune homme-là était sérieux pour Dieu. C'est comme si tout avait été arraché. Il n'y avait plus rien, rien, rien. Il restait juste son cœur et la louange qui est sortie de son cœur dans sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, il peut conduire la louange. Dieu veut faire ça dans nos vies. Parfois, il va enlever pour qu'on puisse produire un nouveau fruit. Et mon Dieu, ça veut donc dire un processus de sanctification dans ma vie. Ce n'est pas le mal versus le bien, c'est le bien versus le meilleur. Le bien versus l'utile pour mon appel. Je ne suis pas dans le péché, je porte déjà du fruit, donc je ne suis pas en discipline, mais je dégire et je veux porter plus de fruits, il va falloir enlever des fruits. Le troisième verbe qu'on retrouve, c'est le verbe demeurer. Verset 4 et 5. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sève, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sève, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour la production de raisin par une branche, le serment, tout dépend de la quantité de sève qui coule à l'intérieur. La clé, c'est la quantité de sève qui va couler à l'intérieur de la branche. Et c'est déterminé par la grosseur de la branche à son embranchement au sève, à dire au tronc. Tout dépend de la qualité et de la grosseur de l'embranchement parce qu'une branche à elle-même ne peut pas porter du fruit. Elle a besoin d'être attachée au sève, elle a besoin d'être attachée à la vigne. On a vu tantôt en Matthieu 5, le verset 16, de faire luire, de briller notre lumière pour que les hommes l'a voient. C'est un peu comme une lampe. C'est comme une lampe. Il faut que tu... C'est une qualité de budget, ça. Hé! T'es-tu sûr que t'es une lampe? Hé! T'es-tu bien sûr que t'es une... T'es une... C'est simple pour une lampe, hein? Tu vois, l'ingénieur qui a dessiné cette lampe-là, quand il l'a dessinée, il a inclus le concept qu'elle devait être branchée parce que c'est une lampe électrique. Que pour qu'elle fonctionne, cette lampe-là, il faut qu'il y ait des électricités qui passent dedans. Maintenant, tu ne vois pas l'électricité. Si tu y touchais, peut-être que tu pourrais la sentir. Mais on le sait, il y a de l'électricité qui passe dedans parce qu'il y a de la lumière. Tu vois, l'ingénieur, quand il a créé cette lumière-là, quand il a créé cette lampe, il ne l'a pas créée pour qu'elle soit illuminée par elle-même. Il l'a créée pour qu'elle brille quand elle est branchée. Simple pour la lampe, Bien, c'est aussi simple pour ta vie. L'ingénieur qui t'a créé ne t'a pas créé pour que tu portes du fruit tout seul, pour que tu brilles tout seul. T'as besoin d'être branché. T'as besoin d'être branché à Jésus pour que Jésus dans sa sève coule à travers toi et tu vas briller. Et tout dépend de notre embranchement, Jésus. De nous-mêmes, c'est impossible de briller et de produire du fruit. Et ça dépend de la sève qui va venir de Jésus et couler dans nos vies. Et le problème, c'est que la sève, tu ne la verras pas dans ma vie. Mais Dieu voulant, tu vas voir le fruit. Tu ne peux pas juger la sève, mais tu peux juger le fruit. C'est pour ça que Jésus a dit c'est par le fruit qu'on juge un arbre. Comment est-ce qu'on va demeurer si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous? Comment on peut le faire pour cultiver, pour faire grandir notre connexion, notre embranchement à Jésus? Les cinq P, rapidement. Premièrement, la parole. De lire la parole de Dieu. La parole de Dieu. J'entends des gens qui sont capables de me citer tout ce que certains prédicateurs prêchent sur Internet. Mais de moins en temps, j'entends des gens qui disent alors que j'étais dans la parole puis je lisais la parole puis Dieu a mis ce verset-là sur mon cœur. On a besoin de retourner à la parole de Dieu. On a besoin de la lire, de la méditer. On a besoin, deuxièmement, de la présence. La présence, c'est venir dans la présence de Dieu, dans la louange, l'adoration, pas juste le dimanche matin, mais dans nos vies qu'on a des temps qu'on vient dans sa présence pour le louer, pour l'adorer. Troisièmement, on a besoin des temps de prière. Tu sais, on est chrétien, on prie. Oui, mais trop souvent, je trouve que nos prières, c'est des prières de 9 à 1. Ça va mal. Oh, Jésus, 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 sors-moi de là, s'il te plaît, vite, maintenant, oui, ah, 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 prière de 9 à 1. D'autres fois, on fait notre liste d'épicerie spirituelle. Ah, seigneur, aussi, ça aussi, merci pour la nourriture, aussi, en ton nom, Jésus, Amen, et puis on s'en va. Puis Jésus, il est encore, je voulais lui dire quelque chose, je voulais lui dire. Il est déjà parti. Non, la prière, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Tu parles et tu le laisses te parler. À travers sa parole, à travers ce qu'il va déposer dans ton camp, on a besoin de retourner à la prière. Quatrième P, c'est le temps de partage, de partager entre nous. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de solitaire, c'est une vie de famille, c'est une vie de camp. On a besoin de partager, de s'édifier. Quand il y en a un qui est abattu, de s'édifier et de s'encourager mutuellement. De se rendre redevables les uns avec les autres aussi. C'est ça la force du corps. C'est ça le but de l'Église, de pouvoir partager. Et cinquième P, c'est de proclamer. De proclamer ma foi. Voici qui je suis et voici en qui je crois. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Parce qu'après ça, je ne pourrais plus faire ce que je faisais et je ne pourrais plus dire ce que je disais. Et oui. Parenthèse. Si tu as un poisson sur ton auto, peux-tu conduire comme un chrétien, s'il vous plaît? Sinon, enlève le poisson. Enlève le poisson. Ne fais pas de la fausse publicité. On a besoin de proclamer notre foi. On a besoin de dire, oui, je crois en Jésus. Oui, je crois en lui. Et j'ai besoin de proclamer. Après ça, de le vivre, demandent les gens. 5 P qu'ils vont faire que mon embranchement. Puis quand je le programme, je me dis, oh Seigneur, aide-moi là. Ouh! Là, il faut que je vive. Oh là, c'est vrai là. Là, ils le savent. Il va falloir que ça paraisse. Oh Jésus. Qu'il y ait un fouet dans ma vie. Mais tu as remarqué, hein? Ça commence avec si. Et quand tu vois le si dans la Bible, tout devient conditionnel. Être retranché ou relevé, être émondé, c'est Dieu qui vient le faire. Mais demeurer dépend de nous. C'est notre part à faire. Si je ne le fais pas, Dieu ne fera pas le reste. Il y a un si, il y a une condition. C'est à moi de rester attaché à Jésus. Alors que les messieurs vont venir me rejoindre. Est-ce que tu veux porter du fruit dans ta vie? Premièrement, tu as besoin d'être attaché à la vigne. Être attaché à la vigne, ça veut dire simplement d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel. D'être racheté par lui. De faire partie de sa famille. C'est ça que ça veut dire. Mais deuxièmement, tu es peut-être dans une saison de discipline. Peut-être que ça ne paraît pas extérieurement. Ce matin, quand tu es rentré à l'église, tu étais couvert debout. Parce que c'était encore hier soir, tu as chuté. Encore hier soir, tu es retombé dans ta dépendance. Encore vendredi soir, tu as fait des choses que tu sais que tu n'aurais pas dû faire. Tu es encore pris dans ces choses-là. Puis tu te sens sale. Puis tu viens à l'église, pareil. Tu es venu à l'église parce que ça va... Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils ne me voient pas? Mais en dedans, tu te sens sale. Tu as l'impression que Dieu ne veut rien savoir de toi. Laisse-moi te dire ce matin qu'il t'aime. Puis il veut te relever ce matin. Il veut te nettoyer. Il veut te laver. Il veut te fortifier. Il veut faire pousser un fruit dans ta vie. Posse à grand. Si toi, tu es découragé de toi, Dieu n'est pas découragé de lui. Il sait qu'il y a encore un œuvre à accomplir dans ta vie. Mais peut-être que tu portes déjà du fruit et que tu te dis, « Je veux juste glorifier Dieu dans ma vie. » Ce matin, le Seigneur te dit, « Hey, reste proche. Reste attaché. On va enlever des feuilles. N'inquiète-toi pas. Tu vas peut-être faire mal un petit peu. N'inquiète-toi pas. Le fruit va venir. Le fruit va venir. Tout dépend de ma réponse aussi ce matin. J'ai besoin de me brancher. Il va y avoir du fruit dans ma vie. J'ai besoin de cesser de vivre la vie chrétienne de mes propres forces et de laisser Dieu le faire en moi et le faire à travers moi. Mais c'est quoi la sève? Tout au long du message, tu as parlé de la sève, la sève, la sève. C'est quoi la sève? Verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » La sève, c'est l'amour de Dieu pour nous. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas aimé qu'il y ait la vie éternelle. Car Dieu prouve son amour. En ce cas, lorsque nous étions encore pêcheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça la sève. La sève, c'est son amour. Quand je reçois cet amour-là dans ma vie, je reçois cet amour qui me lève, qui me purifie, qui me relève. Il y a un fruit qui pousse. Est-ce qu'on peut couper nos têtes? Pour quelques instants.